c'est la première séance cette séance prévue pour la série de projets syndicats en transition c'est là pour voir comment associer afin de faire face à la nouvelle situation afin de développer des réflexions des stratégies afin de coopérer avant de démarrer notre séance aujourd'hui je voudrais vous faire part de la remarque du point de vue de l'organisation pour ce qui concerne la traduction vous voyez déjà sur votre écran qu'il faut donc cliquer sur le mot interprétariat cliquer toujours sur la langue et à la réunion nous sommes enregistrés il y a une transmission directe si vous ne voulez pas que vous voyez votre visage éteindre la campagne et à moi veuillez s'il vous plaît dans votre identité zoom indiquer votre nom et votre ordinateur d'appartenance mais c'est à vous de voir on va rendre à la vidéo de différentes langues cela sera donc disponible sur notre site web quelques jours après la réunion pour ce qui concerne vos questions vos commentaires veuillez écrire tout ça dans le chat si vous avez des problèmes techniques ou des questions veuillez les envoyer à monsieur david ruda c'est notre assistante technique c'est notre animateur technique merci de nous avoir aidé pour tout cela si vous avez des questions qui vont apparaître dans le chat vers la fin de la réunion à parler il va y avoir un tour de réponses de questions elle est capable de lire dans toutes les langues donc vous pouvez évidemment formuler vos questions dans votre langue de préférence elle va tout lire alors sur le site des syndicats se transforme et vous allez pouvoir tout lire après aussi vous pouvez vous adresser à nous si vous avez des questions pour voir comment vous pouvez partager les gens chez nous pourquoi fes a organisé un projet de ce genre nous tous nous observons comment la technologie numérique est utilisée pour organiser le processus d'organisation pour faire en sorte que tout soit transformé l'utilisation de la technologie cela représente une nouvelle charge pour les travailleurs organisés par des plateformes et pour ce qui concerne les plateformes ça fait qu'il n'y a plus un travailleur responsable ou bien il y a de la fragmentation de l'individualisation mais il y a de la confiance et tout le monde est mis en concurrence donc aussi personne ne respecte la confidentialité des données personne ne pense à la santé la sécurité partout on voit que les standards sont en train de disparaître de s'effondre de plus en plus il faut être ultra flexible il y a des modèles précaires pour le travail la vie pour l'état aussi devient plus compliquée néanmoins par ailleurs on voit comment les ouvriers résistent et c'est ça qui nous intéresse on voudrait essayer de voir non seulement ce que les travailleurs doivent envisager on veut voir comment ils réagissent quels sont les stratégies de l'op et comment ils s'y prennent pour l'atteindre et qu'est ce qu'ils font en cas de tour en arrière donc c'est pour nous occasion pour s'installer mutuellement pour voir nous à titre de fondation on ne peut pas organiser on ne peut pas négocier mais on peut faire une contribution pour que vous puissiez le faire de manière couronnée de succès maintenant j'aimerais donner la parole à ma collègue qui a assumé le projet FES en Amérique latine elle va donc raconter ce qui a été fait jusqu'ici ce qui sera fait dans l'avenir et elle va vous donner une petite prévue pour un petit résumé de ce qui nous attend voilà je vous salue de votre vidéo il y a beaucoup de collègues beaucoup d'amis avec nous qu'est ce que nous avons fait juste ici par rapport à notre projet on avait commencé en 2019 là il y a un appel à la contribution d'excellences donc si jamais ils sont là j'aimerais également les remercier pour leur contribution on a décidé pour la coopération entre le secteur d'automobile dans ce coeur donc on a regardé comment est-ce que ces différents secteurs qui prennent pour s'adopter à ce processus de transformation et lorsque l'on regarde ce que nous sommes en train d'appliquer ce n'est pas quelque chose un objet d'étude humide quelque chose qui est en train de se développer et là je vais donner un petit résumé de ce que nous avons pu constater juste ici les effets de la transformation financière il y a des effets d'excitement un effet dont on se sert pour détonner l'intérêt d'un autre effet alors par rapport à tout ce processus il y a beaucoup de choses qui se passent mais aussi derrière la scène on voit qu'il y a des choses qui sont en train de changer mais c'est un processus qui est plutôt lent ce n'est pas un processus radical avec des nouvelles formes de travail il y a aussi des nouvelles formes de l'organisation de travailleurs c'est ça qui nous intéresse ici aujourd'hui dans ce séminaire souvent les travailleurs on a trouvé des petits exemples par rapport à ces nouvelles formes d'organisation de travailleurs souvent c'est des types de coopération avec des syndicats qui existent déjà car souvent il y a sinon il n'y a pas d'institut la responsabilité des employeurs les travailleurs ne sont pas reconnus les employés il y a des lois anti-trust tout ça c'est utilisé pour faire des obstacles et de développer l'entraînement l'information tout ça ça joue un rôle il peut être à l'idée on voit développer toute une industrie développer la transformation c'est possible mais il faut pour y parvenir il faut aussi il faut un dialogue avec les employeurs il faut qu'en plus l'avenir de ce pouvoir que l'on a et évidemment aussi le contexte joue un rôle alors le pouvoir institutionnel il faut voir quel est le changement par rapport à la législation et quelle est la marche de la manoeuvre voilà c'est le très grand titre que je peux vous indiquer tout à l'heure il va falloir encore entrer davantage dans les détails ce qu'on va faire dans les deux trois mois à venir donc pour le jour d'aujourd'hui et bien on va regarder de près l'organisation ils ont trouvé une forme de coopération avec un syndicat déjà créé cela leur a aidé à développer et par force le secteur de YouTube je dois vous demander pardon parce que déjà on avait des différents plans pour l'organisation aujourd'hui il y a un plan à plombé ça n'a pas marché quels sont les plans à suivre il va y avoir des séances du même type qu'aujourd'hui il va y avoir des écoles la fin de semaine on parlera des banques le secteur de technologie on va regarder des acteurs qui apparaissent il va y avoir une séance dédiée à un secteur qui a été très affecté à la création de plateformes il s'agit là du secteur du transport voilà quels ont été les problèmes qui ont été rencontrés la série d'événements va durer jusqu'à la fin de l'année en cours en 2021 il va y avoir encore des discussions et puis il va y avoir des événements dédiés à des régions sélectionnées et donc comme je vous l'ai dit au départ si vous voulez nous faire parvenir vos commentaires veuillez nous écrire à ce moment la documentation religieuse que cet événement vous donne des adresses de contact aussi veuillez nous faire part des sujets sur lesquels vous souhaitez encore obtenir des informations voilà donc pour l'introduction générale donc je passe la parole à Thomas qui va animer le débat ici aujourd'hui merci beaucoup Outa merci beaucoup Outa aussi je vous souhaite la bienvenue je m'appelle Thomas moi aussi je travaille pour la fondation Friedrichira je m'occupe notamment de la région d'Afrique M. Sarah a déjà très bien résumé ce qui va nous préoccuper aujourd'hui c'est un cas un peu inhabituel aujourd'hui on regarde le syndicat youtubeur on regarde leur coopération avec le syndicat mitralurgique en Allemagne et bon après j'ai vu il y avait une question par rapport au transparent que l'on aura aujourd'hui il va y avoir des remarques d'introduction donc tout ça ça va se passer sans de présentation powerpoint mais moi le type de cas qui existait par rapport à notre projet ça va être accessible il existe déjà un résumé de ces études c'est déjà disponible sur notre site donc celui qui veut en apprendre davantage peut le faire donc maintenant ce que nous faisons c'est un tour d'interview moi je vais diriger cette série d'interview avec les différents orateurs que je vais vous présenter dans quelques instants après vous allez avoir l'opportunité de compléter pas des remarques une fois que vous êtes remplis il va y avoir un moment pour ajouter des commentaires après il va y avoir un tour de réponses des questions et on va procéder de la manière suivante vous pouvez tous écrire vos questions dans le chat et Outa va traduire, résumer, sélectionner une série de questions qui sera traitée avec les différents orateurs lors de la discussion alors aujourd'hui notre séance Outa l'a déjà dit bon je suis désolée je suis un homme il y a encore trois autres orateurs masculins Valentin Nippla il vient de l'université de Luneburg c'est lui qui a rédigé l'étude de cas qui représente la base de notre discussion d'aujourd'hui il avait rédigé avec madame Helen elle n'a pas pu venir aujourd'hui Johannes Studinger par contre est parmi nous aujourd'hui il vient de l'Europe confédération syndicale dédiée aux médias donc il est le directeur je vais commencer la discussion avec Jörg Stabe qui est un créateur Jörg Sprave est un créateur de contenu pour YouTube donc pour lui c'est une passion mais en même temps c'est son métier et ses petits films et en 2018 il a fondé un syndicat de YouTubers donc je souhaite la bienvenue à tous les orateurs ma première question tout chacun connaît YouTube tout chacun aime le contenu disponible rendu disponible de par des milliers de créateurs quotidiennement mais pas tout chacun dans le public sait exactement comment un créateur de contenu sur YouTube gagne de l'argent peut-être vous pourriez expliquer ce modèle d'activité comment ça fonctionne pour le dire comme ça bien sûr en fait c'est plutôt simple on télécharge des vidéos sur la plateforme les gens regardent les films le contenu est vendu après aux interditeurs qui veulent faire en sorte que leurs petits films publicitaires puissent être regardés au début et au plein milieu bon 45% de l'argent qui est gagné comme ça le reste de YouTube le reste c'est donc de donner aux créateurs après il y a des liens vers Amazon il y a de différentes sources de revenus pour YouTube mais voilà c'est normalement un partage des revenus entre YouTube et ceux qui créent le contenu mais en fait on n'est pas payé de par l'argent on est payé de par l'espoir parce que il faut qu'on atteigne la taille critique pour qu'on soit intéressant pour ceux qui veulent faire de la publicité autrement on est là pour attirer l'intérêt de tout le monde donc voilà tout d'abord tout ce que l'on gagne c'est de l'espoir et voilà on est juste là pour leur servir sans rien gagner ok je comprends donc le modèle pour toi et pour plein d'autres personnes ça a bien marché dans un premier temps voilà au début vous étiez là vous avez pu atteindre le seuil critique et donc pour ce qui concerne votre cas enfin je pense qu'il y a plein d'autres créateurs ils peuvent comme vous faire en sorte qu'une passion leur serve à gagner leur vie c'est bien si ça marche comme ça mais à partir de quand est-ce que vous avez commencé à avoir des problèmes avec ce modèle là ? c'était quoi l'origine du conflit ? et qu'est-ce qui a fait que vous avez défendu ce syndicat de YouTube ? alors entre 2012 et 2017 YouTube c'était différent c'était l'acquisition de créateurs et d'essayer d'attirer un maximum de monde pour qu'on leur dédie un maximum de temps donc les conditions pour les Youtubers c'était plutôt bien il n'y avait pas ce seuil critique on pouvait tout de suite gagner de l'argent c'est plus compliqué ça a été modifié en 2017 c'était le printemps de 2017 d'un coup ils ont établi ces différentes règles ils ont exercé beaucoup de pression sur les créateurs de contenu il n'y avait plus cette liberté pour les créateurs de mettre sur YouTube ce qu'ils voulaient il y avait des règles à respecter une censure a été introduite ça marche par un système d'intelligence artificielle et donc d'un coup c'est difficile de gagner de l'argent et tout ça ça a créé beaucoup de problèmes c'était la fin pour beaucoup de canaux et là on s'est dit il faut qu'on essaye de trouver un moyen pour se défendre si je comprends bien une partie des raisons pour lesquelles YouTube a changé le modèle qui était en vigueur jusque là c'était parce qu'il y a eu des problèmes du contenu critique qui étaient mis sur YouTube et le discours de la haine et tout ça alors ce qui manquait c'était un moyen pour communiquer avec vous par rapport au changement de modèle nécessaire par rapport à la possibilité de négocier entre les créateurs de contenu et tout pour voir comment on peut faire développer la chose de sorte que ça soit finalement une situation gagnant-gagnant pour les deux alors bon c'était tout ça qui vous a amené à créer l'union des YouTubeurs après je suis curieux j'aimerais savoir pourquoi vous l'avez appelé un syndicat bien sûr il n'y a pas vraiment de contrat à la base parce que YouTube ce n'est pas l'employeur dans le sens légal du terme ce n'est pas l'employeur ou le chef de tous ces créateurs de contenu mais pourquoi néanmoins cette organisation c'était un syndicat alors 150 ans en arrière au début de l'industrialisation et bien c'est là où toute cette industrie a été développée les travailleurs étaient dépourvus de pouvoir ils ne pouvaient rien faire contre les capitalistes et bon là la seule chose qui aide c'est de se réunir donc quand j'ai appelé le syndicat un syndicat c'était pas vraiment un syndicat traditionnel j'ai juste dit que l'on doit s'associer que les créateurs doivent se retrouver et de fondre cette idée que tout est on se tient que l'existence du syndicat on est plus fort et qu'on est plus nombreux si on est seul ça ne va pas marcher merci Jörg maintenant je vais m'occuper de Valentin Nibla et c'est lui qui a fait l'étude de cas dédiée au sujet du syndicat des youtubeurs donc Valentin je te souhaite la bienvenue et j'aimerais te poser la question suivante Anna-Marie et toi quand est-ce que vous avez découvert ce syndicat des youtubeurs et pourquoi voudriez-vous y consacrer une étude et qu'est-ce qui était tellement intéressant par rapport à cette organisation et la lutte de Raquel qui était engagée merci beaucoup c'est assez intéressant on n'a pas entendu parler de cette union des youtubeurs par youtube mais nous sommes allés à une conférence syndicale où Jörg était présent et a pris la parole et c'était exactement il y a deux ans et il venait de lancer cette union des youtubeurs syndicats et c'est à ce moment-là qu'on a entendu parler pour la première fois ce qu'on trouvait intéressant c'est que nous faisons de la recherche sur le travail sur les plateformes et sur la façon dont les travailleurs des plateformes sont organisés et ce qui était intéressant à nos yeux c'est donc le cas de cette organisation et les recherches se sont concentrées sur des cas de travailleurs sur plateformes à la demande à savoir les chauffeurs de taxi au beurre les livreurs les courriers qui font les petites courses donc ce sont des personnes qui sont présentes dans l'espace physique dans une ville par exemple donc il est encore plus possible de les rencontrer physiquement et ils peuvent s'organiser en syndicats mais tout cela n'est pas possible du moins c'est plus difficile pour les travailleurs sur les plateformes et les créateurs de contenu youtube ce sont des travailleurs de plateformes ils sont répartis partout dans le monde on peut vivre peut-être à 100 km à 100 km ou à 500 km l'un de l'autre et donc il n'est peut-être pas simple pour eux de se mettre en relation et la thèse et l'hypothèse dans les nombreuses recherches qui ont été menées c'est qu'il serait possible d'avoir une forme de résistance mais s'organiser c'est vraiment presque impossible c'est la raison pour laquelle on a trouvé que c'était un cas vraiment particulier et qu'on avait envie de rentrer en contact avec Yerkes Press c'est ce qu'on a fait d'ailleurs quelques semaines après dans votre étude vous mentionnez comme vous venez de le décrire la fragmentation triple qui existe dans le cadre de cette économie de plateformes pas seulement la dispersion organisationnelle mais géographique aussi est-ce que vous pouvez nous décrire cette triple fragmentation qui fait qu'une organisation syndicale sur ces travailleurs est difficile est-ce que vous pouvez l'expliquer dans les termes de l'étude et dans ce cas bien précis quel a été ce qui a permis véritablement de surmonter cette triple fragmentation et enfin je suis désolé mais je vous pose trois questions directement ce qui s'est passé lorsque ces obstacles cet obstacle de fragmentation a été surmonté en quelle mesure est-ce qu'on peut en tirer des leçons pour d'autres travailleurs en ce qui concerne la question de la fragmentation j'aimerais dire que c'est véritablement un outil de fragmentation pour les créateurs de contenu donc ce qui est important c'est que comme je l'ai déjà dit nous avons décrit cette fragmentation géographique qui est évidemment on a aussi décrit la fragmentation d'ordre technologique vous êtes un créateur de contenu sur youtube par le biais de l'interface de youtube vous êtes contraint de devenir un élément de compétition sur le marché vous pouvez imposer une certaine coopération mais il n'est pas possible de collecter et de réunir les adresses de manière large avec les autres youtube il y a beaucoup de suivi je dirais que le travail est en fait surtout automatisé par l'utilisation de la technologie mais ça pourrait être différent mais youtube a véritablement créé ce cadre tel qu'il est actuellement et le troisième type de fragmentation qu'on a essayé de décrire c'est la fragmentation d'ordre organisationnel si vous comparez par exemple les youtubeurs même si on les appelle comme ça par rapport aux travailleurs dans le domaine de la technologie par exemple dans la Silicon Valley ils ne font pas partie de cette organisation leur marge de manoeuvre est véritablement limitée car ils n'ont pas ce statut d'organisation je pense et en ce qui concerne la façon dont on a surmonté cette fragmentation je ne dirais pas que sur la base de nos études la façon dont cette fragmentation a pu être surmontée car elle est encore là elle existe encore mais les biens même si on est en train de s'organiser ce qui ressort de l'étude et des publications qu'ils ont pu véritablement remettre en question cette fragmentation et ils y sont arrivés grâce à plusieurs facteurs l'un d'entre eux c'est peut-être quelque chose qu'on a remarqué dans le cadre des interviews qu'on a menées avec les créateurs ils ont développé une identité de youtube si vous parlez avec d'autres travailleurs de plateformes souvent ils ne s'identifient pas à un travailleur de upwork c'est différent dans le cadre de youtube et c'est peut-être un élément qu'on peut invoquer comme York l'a mentionné et d'ailleurs c'est York a appelé tous les youtubeurs à prendre les armes et il a pu le faire parce qu'ils ont tous développé cette identité de youtube moi ce que j'ai vraiment apprécié c'était le premier appel à prendre les armes a été fait sur Facebook qui leur permettait de passer au-dessus de cette fragmentation c'est intéressant de voir que les youtubeurs ont exploité donc une autre plateforme un autre géant technologique est-ce que je vous ai interrompu excusez-moi vous vouliez continuer à répondre à mes questions en fait ce que je voulais dire c'est qu'ils ont pu utiliser donc l'infrastructure de Facebook mais aussi d'approprier l'infrastructure de YouTube YouTube a été donc exploité on a exploité les chaînes de YouTube pour faire passer le message et c'est pas possible pour cette d'accord mais ça a été fait de manière très fructueuse c'est que les youtubeurs ont pu exploiter cette crise au sein de YouTube ce que York a décrit à partir de 2017 ils ont véritablement été de plus en plus durs envers les créateurs et c'était vraiment une crise de la réputation de YouTube et tout le monde était bien au courant de cela et donc il était peut-être plus facile de dénoncer l'entreprise et de la critiquer et de réunir les travailleurs de YouTube merci je vais peut-être revenir brièvement vers hier nous avons mentionné qu'il y a eu une collaboration avec le syndicat des métallurgistes allemands je suis un peu curieux quelle était la situation avant d'entrer dans cette coopération ? qu'est-ce qui vous a mené à entamer cette coopération ? et qu'attendiez-vous de celle-ci ? l'union des youtubeurs s'unit à un donc elle réunit un groupe très diversif qui vient de partout dans le monde est-ce qu'il y a eu un débat interne avant de lancer cette coopération ? est-ce qu'il y avait une certaine appréhension au sein des youtubeurs par rapport à cette coopération avec les métallurgistes allemands ? n'oubliez pas d'allumer votre micro York évidemment beaucoup de questions je ne sais pas si je vais pouvoir répondre alors avant que nous ne fassions qu'une équipe avec le syndicat allemand métallurgique il faut savoir que nous n'avions pas un groupe et c'est encore ce n'est pas un syndicat traditionnel c'est vraiment un mouvement sur internet mais nous n'avions pas d'expérience nous n'avions pas de ressources et nous n'avions pas de réseaux politiques pour pouvoir nous attaquer à une grande entreprise telle que youtube et tout cela justement et bien c'est quelque chose qu'on disposait du syndicat métallurgique et digital mais plus simplement un syndicat de métallurgie certes c'est encore dans le titre mais il représente aussi des entrepreneurs beaucoup d'autres travailleurs donc ils avaient déjà commencé dès 2015 à se diversifier donc ce n'était pas nouveau pour eux ils étaient très intéressés donc nous avons présenté notre cas après les rencontres il y a deux ans je pense que Valentin était présent lors de la première fois que je parlais et tout ce qui se passait ils étaient vraiment choqués de la situation je ne pense pas qu'ils s'attendaient à ce que les créateurs sur youtube aient de telles conditions de travail et ils avaient donc le réseau ils ont les ressources et l'expérience mais ce qu'ils n'avaient pas c'était l'accès à la communauté des youtubeurs et vraiment une connaissance profonde de la façon dont fonctionne youtube parce que ce sont des externes un utilisateur de youtube il ne sait pas exactement comment fonctionne youtube et donc je pense qu'on avait vraiment tout ce qu'il fallait pour pouvoir lancer cette attaque vers un jeu de la technologie telle que youtube merci je suis désolé de toujours poser plusieurs questions à la fois mais l'autre question est relative aux discussions au niveau interne entre les youtubeurs par rapport à cette coalition c'est en particulier les youtubeurs américains parce que pour eux les syndicats n'ont pas bonne réputation ils pensent que les syndicats sont corrompus et risquent de bloquer l'avance du capitalisme et donc une grande partie de la population aux Etats-Unis pense ça donc les syndicats ne sont pas très populaires aux Etats-Unis je ne m'y attendais pas du tout parce que j'avais aucune différence dans ce moment là et donc on en a beaucoup débattu mais vu la façon dont nous avons présenté la situation dans nos vidéos dans nos vidéos il est ressorti clairement pour la majorité de nos membres qu'il ne s'agissait pas d'un syndicat normal nous ne voulons d'ailleurs pas la même chose que les syndicats traditionnels certains avaient vraiment peur qu'on devienne des employés la plupart des créateurs ne veulent évidemment pas devenir des employés ils veulent tout simplement un partenariat plus équitable et donc il a fallu un certain sort de conviction nous avons essayé d'être de travailler de manière démocratique dans toutes les décisions qui étaient prises nous avons besoin d'orientation parce que vous avez des gens de droite de gauche au sein des youtubeurs vous avez des gens de toutes les couleurs politiques nous ne pouvons pas prendre de position politique mais sans avoir une main un peu forte et sans avoir beaucoup mené des débats moi et toute mon équipe pour animer ce débat nous avons essayé d'éviter de tomber dans des discussions politiques merci beaucoup je reviens à Valentin pour quelques secondes j'aimerais avoir maintenant votre votre désinformation d'ordre plutôt universitaire en ce qui concerne les différences pouvoirs en ce qui concerne le Stradicat en transition 4.0 d'après vous après vous et en fonction des recherches que vous avez menées avec Anne-Marie quelles sont les ressources de pouvoir dont disposent les youtubeurs quelles sont les sources de pouvoir que le Stradicat traditionnel IG Metal dispose et quelles sont les possibilités mais aussi les limites de ces pouvoirs et dans quelle mesure est-ce qu'on peut les combiner à vos yeux merci je vais essayer d'être clair et de ne pas parler dans des termes trop complexes mais je pense que une des choses intéressantes quand on parle de ce qui a marché c'est de savoir ce qui n'a pas marché commencer par quelque chose qu'on a trouvé c'est intéressant le syndicat donc l'union des youtubeurs a essayé d'organiser une grève après leur création le premier mois ça leur a amené beaucoup de publicité certes mais ça n'a absolument pas influencé le travail de l'entreprise youtube car ce que vous pouvez faire dans une entreprise réelle où il y a une valeur une chaîne de valeur réelle n'est pas applicable sur une plateforme sur une plateforme en tant que structure de marché le pouvoir structurel et donc n'est pas très élevé mais il y a d'autres ressources de pouvoir qui ont pu être bien mobilisées comme je l'ai dit tout à l'heure il a été possible de réunir énormément de personnes au cours des six premières semaines il y avait 15 000 personnes qui sont devenues membres du groupe Facebook donc un créateur connu a pu réunir autant de personnes en invoquant cette identité du youtubeur donc ça c'est vraiment un pouvoir social qui permet donc de réunir des gens de se soutenir mutuellement d'échanger de se motiver mutuellement de partager leurs statistiques à dans quelle mesure est-ce que ton canal a été touché qu'elles ont été les hauts et les bas c'était vraiment intéressant d'observer ça dans la partie un peu ethnographique de notre étude deuxièmement la plus grande ressource de pouvoir qui a pu être invoquée c'est le pouvoir social le pouvoir de remporter quelque chose de mobiliser l'opinion publique et nous savons nous connaissons tous youtube mais ça a permis vraiment d'être un avantage pour les youtubeurs mais youtube est une entreprise connue mais ce n'est pas la plus populaire et les gens se rendent compte de ce qui se passe mal dans le cadre de youtube et donc et ça a pu être exploité pour dénoncer les pratiques menées par youtube et manifestement comme je l'ai dit tout à l'heure déjà ils ont pu invoquer ces pouvoirs de coalition ils ont fait référence à cette coopération avec le métallurgiste le syndicat métallurgiste qui a permis aussi d'introduire un pouvoir institutionnel et la possibilité de de poursuivre youtube en gestion parce que IG métall c'est un métallurgiste en Allemagne a énormément de pouvoir et c'est évidemment quelque chose dont ne disposait pas l'union des youtube et bien sûr l'expérience IG métall a apporté énormément d'expérience merci beaucoup merci beaucoup vous m'avez permis de pouvoir maintenant m'apporter à Johannes Schrodinger et moi d'ailleurs d'avoir pris la parole avant vous j'ai d'abord longtemps parlé avec Jörg et Valentin mais je pensais qu'il serait judicieux de comprendre un peu ce qui s'était passé dans ce cas inhabituel mais on parle on a mentionné évidemment à la perspective internationale et dans le sens où il y a parfois des limites nationales par exemple les métallurgistes vous vous travaillez à l'échelle internationale vous avez vous représentez des travailleurs des médias, des artistes en coopération avec des membres, des adhérents dans ce secteur quand vous vous franchez sur ces cas à savoir la coopération entre le syndicat des youtubeurs et le syndicat des métallurgistes allemands est-ce qu'on peut en tirer les leçons est-ce qu'on peut tirer les leçons de telles coopérations est-ce qu'il y a des expériences un peu comparables dans ce domaine on avait vous observé qui marche est-ce que c'est utile est-ce que ça peut nous apprendre quelque chose ou est-ce qu'il manque quelque chose est-ce qu'il faut ajouter quelque chose de plus ? Merci Thomas Merci à York et à Valvin pour avoir partagé vos expériences et vos connaissances spécialistes avec vous en effet je pense que de nombreuses organisations en Europe mais c'est à l'échelle internationale on pourrait faire un rapport avec ce qui a été dit par York l'environnement numérique et l'économie numérique internationale fait qu'on repart un peu en arrière comme il y a 150 ans quand les travailleurs étaient isolés mais nous voulons avoir davantage d'opportunités dans le et en ayant cependant plus d'opportunités dans le domaine numérique alors le suivant de transformation est évidemment la coopération entre les différentes formes d'associations est très répandue dans différents secteurs pas seulement dans le nôtre mais aussi dans d'autres secteurs et il est en rapport avec les grandes différences de pouvoir entre les employeurs internationaux qu'il s'agisse de plateformes ou d'autres et la fragmentation énorme du travail l'exemple des youtubeurs nous rappelle évidemment le travail des créateurs du contenu qui ont les mêmes expériences pour passer de l'Europe aux Etats-Unis si vous pensez par exemple aux créateurs de contenu sur la côte est des états-unis ils ont changé leur système d'organisation parce qu'ils se sont rendu compte que les gens pour lesquels ils travaillaient ce ne sont plus les mêmes entreprises qui utilisent les comptes en ligne mais ils travaillent pour les plateformes directement et seulement pour les plateformes et donc l'ancienne façon de faire des affaires dans ce domaine je pense qu'elle ne fonctionne plus pour toutes les raisons qui ont été évoquées par ailleurs et qui ont été aussi soulignées par Valentin et ce syndicat veut changer la donne et veut créer des unions numériques de manière un peu similaire à la coopération qui a lieu entre les métallurgistes allemands le syndicat des métallurgistes et les youtubeurs pour exploiter les pouvoirs déjà existants l'expérience et les talents d'organisation et combiner les talents des deux parties et le pouvoir le pouvoir utilisé par les rédacteurs par exemple dans le cadre de l'union des de ceux qui sont des podcasts qui est détenu par un petit aïe petit aïe encore une entreprise l'échelle internationale du 3 qui s'engage énormément le sud ce qui est essentiel pour eux c'est la passion de l'action et la liberté c'est véritablement le credo et donc cette union ce syndicat doit leur donner cette marche de manoeuvre pour pouvoir s'articuler dans cette union c'est vraiment ce dont ils ont besoin le respect, la reconnaissance de leur idée de créateur et de pouvoir produire et d'être reconnu en tant que créateur dans ces systèmes de production c'est véritablement un défi pour les syndicats traditionnels c'est de gérer ce sentiment d'identité et c'est l'importance de cette identité de créateur indépendant c'est comme ça alors quand vous parlez de pouvoir institutionnel c'est seulement par rapport au pouvoir institutionnel des syndicats déjà qui permet de booster le pouvoir les sources de pouvoir de ces associations des entreprises qui essaient de se réunir autour du table quelle a été votre expérience en Europe par rapport aux solutions les solutions de réglementation c'est leur rôle à votre part elles jouent de nombreux rôles et pour commencer je dirais que de nombreux collègues qui sont des créateurs contenus pas tous mais la plupart de ceux que je connais sont d'une manière ou d'une autre des personnes qui ont un droit d'auteur ce sont des auteurs et l'utilisation du contenu de créateur est compensée par les clients les lois de droit d'auteur sont compliquées mais en raison de l'équilibre des pouvoirs et l'équilibre des pouvoirs en raison de leur statut qu'il s'agit d'écrivains ou de rédacteurs en ligne étaient confrontés à un déséquilibre des pouvoirs en raison de leur statut et qu'il fallait y changer quelque chose et donc des directives sur le droit d'auteur ont été présentées et soumises aux institutions européennes et la bataille a commencé c'est comment assurer que tous les auteurs et autres auteurs travailleurs indépendants car souvent ceux qui sont indépendants pouvaient améliorer leur statut et améliorer leur change leur chance d'avoir des contrats équitables avec leurs employeurs et là le pouvoir institutionnel est devenu très important car non seulement les syndicats ou les associations d'individuels mais toute une communauté d'organisations qui représente les créateurs qu'il s'agit d'écrivains, d'artistes numériques, de chanteurs, peu importe se sont réunis, ont formé une coalition et ils ont lutté, ils ont mené bataille y compris contre YouTube et pour rester bref et conclure ce soir la directive qui a été finalement adoptée reconnaît le droit pour les créateurs de contenu d'être rémunérés de manière équitable y compris par les plateformes telles que YouTube et ils font référence aux droits de négociation collectif afin d'arriver à cette rémunération équitable et maintenir la pression sur des entreprises telles YouTube afin qu'elles fassent des rapports transparents sur l'argent qu'elles gagnent et pourquoi elles utilisent cet argent et qu'elles permettent aux créateurs de pouvoir estimer s'ils sont traités de manière équitable ou pas et si ce n'est pas le cas bien évidemment l'organisation l'union des YouTubeurs ou en coopération avec les métallurgiques peuvent renégocier un accord tout cela n'existe pas il y a deux ans et ça n'a été rendu possible que parce que des organisations qui normalement ne travaillent pas ensemble se sont réunies dans ce cadre institutionnel et c'est peut-être là l'aspect de la chose importante les individus, les urbanisations doivent chercher pour les solutions pour savoir comment on sent même si on n'est pas d'accord sur les différents objectifs mais il y a certaines sur lesquelles nous sommes d'accord et il faut lutter ensemble et il faut créer une coalition flexible pour augmenter notre pouvoir respectif mais aussi notre pouvoir collectif par rapport à de tels géants au niveau national où une partie d'un secteur n'y arrivera jamais Merci beaucoup, j'ai gardé un œil sur l'horaire et j'aimerais maintenant ouvrir la discussion je suis sûr qu'Outa a déjà récolté quelques questions par le biais du chat de la conversation Alors, nous allons passer bien évidemment à quelques remarques de clôture mais les membres du panel peuvent peut-être dire les dernières idées que vous avez encore en tête et puis moi d'ailleurs j'ai encore quelques questions Alors, je vais procéder de manière inverse si vous êtes d'accord je vais commencer maintenant par Yoranes vous avez déjà parlé de ce qui fait qu'il y a un rôle de négociation collective peut-être que vous pouvez peut-être nous en parler un peu plus mais bien sûr vous pouvez nous parler de ce que vous pensez qui doit encore être dit Valentin j'aimerais savoir dans quelle mesure cette expérience vous a inspiré dans votre futur travail est-ce que ça a été constructif pour vous mais bien évidemment vous pouvez communiquer d'autres vies que vous vouliez encore faire passer et en ce qui concerne New York ce qui m'intéresserait de savoir c'est est-ce que vous pensez que suffisamment de concessions ont été faites par YouTube est-ce que les étapes suivantes pour l'union des YouTube et au cadre de la collaboration avec le syndicat de la est-ce qu'il y a certaines limites et qu'en est-il de la nature internationale de la communauté des youtubeurs peut-être que vous en parlez moi j'ai trop parlé mais j'aimerais encore vous demander à tous restés pour quand même c'est la parole au plus participants qui prennent aussi la parole et donc je vous cède maintenant la parole pour alors j'aimerais dire en tant que syndicat de l'union reconnaître il ya des collègues qui veulent travailler de manière indépendante certains aimeraient avoir un statut de hybride aimerait être employé ou le travailler en indépendant c'est là correspond à la réalité dans le secteur il ya c'est le cas à des avantages et des désavantages mais ce que nous devons tous travailler c'est qu'il faut garantir que ce n'est pas un moyen pour les grandes entreprises pour les entreprises internationales les plateformes d'autres ce n'est pas l'occasion pour ces grands ces employés de détruire les droits et nous avons le droit d'être des travailleurs indépendants mais d'utiliser quand même ce pouvoir de négociation nous travaillons ensemble pour que ça devienne une réalité pour que des travailleurs indépendants et voient leur pouvoir respecter dans le cadre des lois européennes peu importe les associations ou les syndicats dans les je m'enlève je reste je resterai là je vais donc poursuivre par rapport à d'autres champs je pense il y a deux choses à ajouter tout d'abord je je pense que ce n'est pas seulement pour youtube mais pour toutes les plateformes qui gagnent en importance instagram tiktok alors c'est une plateforme c'est comme si c'était du fan chose médiatique mais ça a aussi à voir avec le travail tous les sujets qui ont à voir avec le droit de travail ça va y jouer un rôle il y a un grand nombre de cas intéressants voilà il y a des chauffeurs de verre ils observent avec intérêt c'est même si c'est une industrie différente ils regardent comment finalement les technologies utilisées pour de différentes plateformes sont finalement les mêmes il y a quand même des ressemblances que l'on constate que de différents secteurs atterrissent sur des plateformes alors que ça a servi finalement d'exercer de la pression sur youtube pour pouvoir les rencontrer voilà c'était un facteur qui a fait que ça soit un succès c'est que véritablement les créateurs sont entrés en conflit avec youtube et avant eux ont essayé d'avoir de la négociation collective avec youtube mais c'était plutôt faisant de la pression comme un groupe de lobby mais vraiment appeler un chat un chat dire c'est un conflit avec youtube c'était utile de dire ça comme ça on a pu exercer de la pression sur youtube voilà et bien je dois dire tout d'abord cette campagne qu'on a démarré avec un syndicat métallurgique a fait déjà un moment mais on a vraiment pu aboutir à des progrès on voit du progrès par rapport à nos cinq exigences qui ont été formulées tout d'abord je dois dire ça y est l'exigence qui a été formulée c'est déjà rempli on voulait plus de règles parce que tout ce qui avait c'était tellement flou que de toute on pouvait quand même retirer enlever tout ce qui voulait maintenant les nouvelles règles sont beaucoup plus précises détaillées il y a des exemples c'est une information fiable on peut argumenter en cas de conflit donc là on a vraiment pu faire du progrès et bon il y a des choses qui sont arrivées qui se sont vraiment produites après il y a eu de la mauvaise press bon youtube après a dû trouver des nouveaux talents ils sont basés en Californie donc bon pour eux attirer les jeunes l'ingénieur c'est important pour eux mais d'un coup ce n'était plus cool de travailler pour youtube donc c'était pour youtube véritablement un grand sujet donc ça y est il faut que l'on veille au maintien de notre réputation il faut qu'on soigne notre image après voilà il y a eu le syndicat métallurgique qui leur a dit clairement si vous ne changez pas de système si vous ne traitez pas mieux vos créateurs on va faire en sorte que l'union européenne vous arrête on a suffisamment d'influence politique pour dire à l'union européenne ce qu'il faut faire si tous les créateurs de contenu si vous dites qu'ils sont des employés il faut donc travailler il faut leur payer pour leur travail un salaire minimum et il faut aussi payer les charges pour leur travail ça ne marche pas et donc finalement ils ont appris la coopération quand même ça marche ils nous ont invités qu'on parle de différentes choses on a donc eu des échanges ils nous ont quand même écoutés ils nous ont invités pour qu'on participe à la fixation de nouvelles règles et bien aussi ça a été réglé comment ça se passe avec le groupe Facebook 80 millions de utilisateurs utilisateurs de Facebook ont aussi participé nous n'ont pas reconnus officiellement à titre de syndicat mais bon il y a moi on a pu atteindre des avancées mais on n'est pas encore là où on voudrait être on doit encore travailler le mouvement internet ça doit véritablement devenir une association enregistrée pour que pour qu'on ait plus de force pour qu'on puisse véritablement agir à titre de coopération et pour qu'on puisse véritablement avoir des membres des membres officiels en dehors de l'Allemagne et pour qu'on puisse véritablement devenir une campagne internationale et ça c'est la grande prochaine étape à franchir merci beaucoup Jörg maintenant je donne la parole à Outa qui a collecté les questions qui les a traduites et je me réjouis d'avance de la discussion que nous allons avoir parce que c'est de mon mieux il y a eu beaucoup de réactions dans le chat beaucoup de questions il y en a qui ont déjà été abordées lors des interventions précédentes il y a beaucoup de curiosité on aimerait à prendre davantage sur l'organisation en elle-même je ne sais pas voilà vous l'avez déjà décrit dans la discussion c'est des parts de réseaux sociaux que vous organisez est-ce que vous avez une vue d'ensemble de qui sont vos adhérents quel est leur âge quel est leur genre où est-ce que ces personnes-là se trouvent géologiquement parlant est-ce que vous pouvez en dire quelque chose c'est un peu difficile comme je l'ai dit les gens qui veulent nous donner des informations oui ils enregistrent officiellement mais ils ne sont pas obligés de le faire donc on n'a aucun moyen pour le contrôler beaucoup de youtubeurs que je connais personnellement ce sont des adhérents à notre syndicat mais ils n'utilisent pas leur numéro d'identité juste une identité facebook donc ils veulent qu'ils ne soient pas reconnaissables parce que c'est parce qu'ils font attention ils ont peur quand même s'ils disent ouvertement je m'engage pour telle et telle cause je 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 combats youtube ils préfèrent agir à l'ombre donc vraiment ils font attention j'ai un bon ressenti par rapport aux adhérents qui sont là il n'y en a pas véritablement des statistiques bien sûr c'est très simple d'entrer ou de sortir de notre syndicat c'est juste voilà il faut adhérer ou bien repartir de le pied de facebook bon c'est pas probablement de formulaire officiel toute cette organisation c'est un peu poétique on existe un mouvement d'internet est-ce que vous êtes notamment basé en Allemagne ou avez-vous des adhérents internationaux c'est très international notre langue c'est l'anglais donc je dirais la grande majorité des adhérents ce ne sont pas des allemands il y en a qui viennent des Etats-Unis ils viennent de tous les pays du monde tout cet international Valentin tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ce point oui alors je pense il n'y a pas de statistiques officielles mais on peut néanmoins proposer en s'appliant sur notre recherche véritablement d'abord ce qui est intéressant c'est une partie de ce syndicat c'est pas des créateurs de contenu professionnel on a aussi d'autres qui nous soutiennent c'est intéressant normalement dans un syndicat il y a des gens qui font le boulot tandis que là il y en a qui sont là pour soutenir et notre proposition c'est que donc la majorité des personnes pour ce qui concerne leur nombre ce ne sont pas des créateurs de contenu professionnel c'est des followers c'est des gens qui soutiennent et la majorité des gens oui notamment de l'Europe de l'Est des États-Unis et moi je dirais oui comme ici nos orateurs là aussi c'est notamment des hommes auxquels on a fait merci beaucoup d'autres questions par rapport à l'organisation tu l'as déjà mentionné il y a une classe centrale où on se rencontre c'est le groupe de Facebook peut-être les avantages comment est-ce qu'on se réunit comment est-ce c'est toujours ce groupe sur Facebook ou est-ce qu'il y a des événements des méthodes spécifiques pour faire en sorte que les adhérents se rassemblent on a aussi d'autres formats le forum on a mais là ce n'était pas vraiment couronné de succès on s'est vraiment concentré sur le groupe Facebook là on peut aussi contrôler mieux la discussion les adhérents peuvent laisser leurs commentaires mais il n'y a pas des postings individuels sans notre consentement chacun pourrait envoyer ce qui est bon ensemble et ça pourrait être chaotique Facebook c'est une bonne manière pour faire en sorte que tout le monde soit informé pour qu'on puisse discuter on a aussi des groupes Facebook qui sont cachés ça c'est plutôt pour l'animation la modération donc on a besoin de ça de la coopération de la communication secrète entre ceux et l'organisme donc ça aussi ça existe je suis aussi un membre d'un grand groupe de Facebook qui est complètement caché on peut seulement le rejoindre par le biais d'une annotation et ça c'est juste ouvert à des canaux d'une certaine taille ils ne peuvent pas y entrer mais Valentin j'aimerais qu'il parle de ça oui on n'a pas tellement de youtubeurs professionnels on est là aussi pour ceux qui veulent devenir un youtubeur professionnel parce que tout le monde est affecté par le même problème il y en a quand un petit canal il n'est pas suffisamment grand pour que ça soit véritablement du lifestyle mais on prend aussi ces gens-là au sérieux voilà ils veulent devenir un professionnel ils ont quand même le droit pour cela d'appartenir également à notre groupe merci beaucoup Johannes il a parlé de l'importance de créer des coalitions d'être flexibles au sein de ces coalitions par rapport à ça il y a eu des questions de vos expériences personnelles par rapport à ça on s'est concentré sur le créateur du contenu il y a eu des questions de gens qui ont essayé si vous avez essayé de vous mettre en contact avec d'autres professionnels des communicateurs des journalistes si vous avez essayé qui ont pris en contact avec des entreprises de création de contenu alors le contact avec d'autres groupes des groupes différents mais quand même proche de votre groupe de travailleurs c'était une question qui s'adressait à moi ouais ouais je voulais savoir si tu avais de l'expérience avec ça ou si jusqu'ici tu t'es concentré sur les créateurs de contenu je me suis concentré sur le youtube je n'ai pas beaucoup de connaissances par ailleurs voilà youtube je connais le reste on n'est pas tant que ça voilà facebook c'est un canal de communication je dois dire bien sûr je travaille avec beaucoup de personnes on a établi de bons contacts avec des agents importants de youtube c'est très important si on veut attaquer de par le bas ça va être difficile ils vont juste vous donner pour interlocuteur quelqu'un de la presse et ce n'est pas suffisant il faut avoir une coopération de travail avec les managers au niveau des managers donc on a vu que c'était très utile je dois dire j'ai reçu des contacts sous azimut là j'ai vu dans les commentaires quelqu'un d'Espagne a dit qu'il a essayé d'entrer en contact avec moi je pense que le besoin d'un secrétaire en fait tellement je reçois des membres alors une fois qu'il sera véritablement une association il va y avoir plus de main d'oeuvre je suis seule et j'ai 800 courriels par jour c'est impossible je peux vraiment s'occuper de tout il y en a qui veulent rédiger une thèse se consacrer à ce sujet des études universitaires s'il y avait le temps de répondre à tout ça mais malheureusement je ne peux pas donc je me concentre vraiment sur le travail là c'est vraiment un combat sérieux contre l'YouTube quand je dis dans le chat il y a quelques je pense là aussi par l'événement d'aujourd'hui vous allez encore avoir de nouveaux membres parce qu'il y en a qui demandent comment on va faire pour adhérer donc il y a un grand intérêt de la part des autres organisations c'est normal vous êtes en quelque sorte des pionniers il y a d'autres travailleurs qui traversent des situations comparables c'est un cas intéressant ça permet d'apprendre de nouvelles techniques pour se recuver pour s'organiser et voilà partout les rapports dans le monde du travail change donc il y a d'autres qui peuvent s'inspirer de votre exemple après notre chat de YouTube ne vous connaissent pas de manière formelle il y a eu ce dialogue qui a été entamé mais vous n'avez pas été reconnus comme étant le standard de leurs travailleurs il y a eu une question peut-être là c'est toi qui peux réagir une contribution intéressante dans le chat il a été dit que peut-être le public il faut cibler afin de envisager des changements c'est les ouvertes de YouTube c'est les internautes qui regardent YouTube l'utilisation de tout ce pouvoir que l'on a pour mobiliser le public et bien qu'est-ce que vous pensez dans le chat une personne vous savez que il faut quand même cibler les internautes est-ce que vous croyez que c'est important de cibler aussi un public en dehors des internautes qui vont sur YouTube ou aussi les autres et bien je ne suis pas d'accord avec la liste et définir et bien YouTube tu crois en focalisme YouTube et je pense ce qui était remarqué les médias traditionnelles Washington Bloomberg News télévision les journaux en Allemagne tout ça ça a fait une contribution par rapport à la pression politique et bon c'est bien de répondre les infos sur YouTube mais ce n'est pas une plateforme ce n'est pas ce n'est pas la télé voilà on a un canal 2, 3, 4, 5 canaux qui vont parler à des YouTubers on a quelques canaux parmi d'autres je pense oui c'est utile peut-être que ça a été fait pour informer les YouTubers mais je dirais que la ressource le pouvoir de la société ça il faut quand même gagner par le biais des supports médiatiques traditionnels je ne sais pas ce que je pense la pression doit venir d'ailleurs à mentionner un autre détail c'est pas le biais de la pression qui a été créée on a influencé la capacité de YouTube de devoir embaucher des gens pour s'occuper de sa biais il a fallu la combattre donc il a fallu embaucher des gens après je ne sais pas peux-tu réagir et bien YouTube se trouve dans une situation véritablement critique ils veulent travailler avec les meilleures têtes si là les meilleures têtes ne croient pas que c'est un bon endroit pour travailler ils ne vont pas y aller ils ont plein d'autres options donc cette histoire de bonne réputation c'est important pour YouTube et puis les divers individuels bien sûr ils ne regardent pas ils font les évaluations de part les systèmes de suivi habituel et statistiques combien de personnes ont donné un like tous nos 30 vidéos sur YouTube c'est devenu viral ils n'ont pas su l'empêcher ça ne leur a pas plu mais c'était comme ça ça a plu aux gens voilà ils les ont sous suivre donc ils n'avaient même pas le choix ils ont dû permettre ça c'est du familial donc il y a les viewers c'est un facteur important je pense parce que voilà ils ont du pouvoir parce que deux dépenses il va y avoir une recommandation merci Johanna si tu as parlé de l'importance de la création de coalitions entre des secteurs qui finalement sont similaires qui ont les mêmes difficultés pour avoir de la négociation collective là dans les domaines où il n'y a pas les relations habituelles que l'on connaît dans le monde de travail mais où c'est il y a des participants qui ont demandé quelles sont les leçons à tirer pour les syndicats les syndicats traditionnels les confédérations syndicales et bien qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre de ces nouvelles organisations comme le syndicat des youtubeurs qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça merci de la question et bien oui beaucoup de choses exemples individuels et cette youtube ça démontre c'est possible d'avoir de l'influence quand on a une réaction immédiate on voit ce n'est pas possible de frapper à une porte et d'avoir une marche d'influence et bien si on peut même si on est tout petit c'est possible pour les syndicats ça doit être une ambition de vouloir coopérer avec des organisations comme celles de Jörg et de ses collègues pour que ça puisse être possible dans d'autres secteurs on devrait s'inspirer de cet exemple et je l'ai déjà montré c'est possible dans cette fragmentation dont Valentin a parlé c'est possible de s'organiser d'indiquer pas tout de suite comme un syndicat peu importe quel nom on se donne ce qui est important c'est qu'il y ait une compréhension collective voilà collectivement on peut avoir un traitement plus équitable on revendique nos droits on veut un dialogue par rapport à tout ça après il faut voir comment y parvenir mais on peut le faire alors ça ça peut se faire en dehors du paysage habituel des syndicats où on fait des grèves on essaye de rencontrer le pouvoir il y a beaucoup de stratégies différentes que l'on peut envisager pour parvenir à ses fins pour avoir de la publicité pour les autres ça peut être utile voilà aussi cette campagne contre Amazon là aussi on a pu voir il faut faire en sorte qu'une entreprise ait des soucis de réputation pour qu'après des institutions doivent réagir avec Amazon avec Google il y a quand même du pouvoir et les petites organisations les jeunes organisations peuvent activer ça très vite fait et le succès remporté par les Youtubers c'est un bon exemple par rapport à ça merci avant de redonner la parole à Thomas qui va lors de la séance il y a eu ici dans le chat la question décisive qui a été posée alors pourquoi avez-vous choisi le syndicat métallurgique et pas le syndicat des services Verdi parce que quand même il y a la chance que ça serait quand même le syndicat plus approprié et plus proche de votre secteur d'activité il y a une raison très simple le syndicat métallurgique IG Metall a fait tout ça ils avaient tout un département qui connaît ça et ça n'existait pas chez Verdi alors IG Metall était en mesure de comprendre qu'il y avait un besoin de changement si on veut voilà aider tout ce secteur émergent ils ont trouvé ça avant tous les autres syndicats qui existent en Allemagne ou bien j'ai loupé quelque chose alors ce syndicat métallurgique était là était prêt donc c'est tout ça qui était décisif pour moi pour aller avec eux et aussi ils s'y connaissent très bien en matière légale pour regarder moi je vois ça comme celui les syndicats conventionnels sont responsables de se battre pour lier à des changements par rapport aux codes de travail mais tout d'abord il faut que l'on trouve un bon compromis alors on confère plus de voix à ces travailleurs mais le modèle d'affaires qui est là cette culture vivante dont on a besoin sur une plateforme comme Youtube si après on étouffe tout ça on souffre tous je pense c'est que les syndicats conventionnels avec leur expérience qui peuvent faire ce travail de défense d'intérêt donc s'il vous plaît il ne faut pas comprendre les codes de travail doivent être modifiés mais les syndicats ils ont besoin de liberté il ne faut pas leur enlever leur droit mais il y a très bonne remarque de la fin voilà merci de toutes les questions sur le chat j'ai essayé d'en faire content j'espère que l'on a bien répondu je donne à Thomas la parole pour terminer merci moi j'aimerais ajouter encore quelque chose vous savez je suis d'accord ça relève de la responsabilité des syndicats de lutter pour changer le droit du travail pour continuer une adaptation qui respecte les désirs et les souhaits de personnes qui veulent travailler de manière plus indépendante mais les syndicats ont aussi besoin de personnes qui portent une profession dans le travail et de travailleurs indépendants pour qu'ils se joignent aux syndicats qui deviennent des adhérents et des devoirs car les syndicats ne doivent pas se contenter d'être la base institutionnelle pour améliorer les choses au niveau institutionnel à savoir donner un cadre de réglementation mais les syndicats doivent aussi dépendre également de leurs adhérents du membre de soutien du public et cela relève aussi de la responsabilité de toutes les personnes qui s'intéressent à ce que ces changements s'opèrent à ce qu'il y ait des améliorations dans la législation du travail par rapport notamment aux négociations collectives je pense que c'était une discussion très constructive j'espère que tous ceux qui ont participé partout dans le monde l'ont autant apprécié que moi et comme je le disais au début c'est la c'était le premier débat une série qui sera poursuivie et j'espère que nous aurons aussi des discussions aussi vivantes merci à tous les participants d'avoir rejoint la plateforme et d'avoir fait de ce débat un succès de cette discussion un succès je pense qu'on va terminer à l'heure alors soit vous allez prendre votre café du matin ou votre cocktail du soir où vous allez aller voir le soleil qui couche le coucher de soleil tant qu'il est encore visible je vous souhaite une bonne journée une bonne fin de journée ou une bonne nuit en fonction de l'endroit où vous vous trouvez merci